Nous avons apprécié le 2 juin pour la tenue des élections que nous avons proposées. Ma question est, quel est-ce que vous avez pensé dans ce dialogue, sachant que les candidats de Béry ne sont pas bâchés? Moi d'abord, je suis un anti-report. Parce que je ne sais pas si le report Sénégal est le temps de reporter les élections. C'est ma conviction personnelle. Je l'ai dit partout. Parce que nous avons reporté l'élection, le Sénégal n'a pas le temps de reporter. Parce que aujourd'hui, l'avenir nous a donné raison. Nous, les anti-reports, c'est ce que nous avons pensé que nous avons une guerre, si nous avons une guerre, un conseil constitutionnel. Les Japonais ont des candidats qui ont une guerre, surtout pour nous. Nous avons dit que nous avons visé directement notre candidat de la coalition. C'est un moment de guerre, un conseil constitutionnel. Je pense que depuis le PDS, ce que nous avons dit, nous aussi, nous sommes allés en train de se faire. Mais nous sommes allés en train de se faire. Nous avons appris que la France a encore une fois, il n'y a rien à dire, il ne s'en a pas pu prouver. Parce que le début, il y a des audios, des photos, des images, des vidéos. Mais après, malheureusement, je suis allé à l'école et j'ai vu que c'était un acharnement sur une personne, sur une institution, un conseil constitutionnel. On a demandé à l'école qu'on a voté pour prolonger le mandat au président de la République. Le même conseil constitutionnel, nous avons fait la guerre, le même conseil constitutionnel, c'est que le conseil constitutionnel n'est qu'il n'y a pas de mandat au président, n'est qu'il n'y a pas de mandat au président. Le conseil constitutionnel est en train de faire ça. Le président de la République est adéquat pour que l'on puisse aller à l'élection. Mais je pense que si quelqu'un a dit, il n'y a pas de dialogue. Le dialogue, j'ai vu la première journée. Mais ce qui est le plus important, c'est que tout ce qu'on a pu dire est qu'il n'y a pas de dialogue au conseil constitutionnel. c'est que le conseil constitutionnel s'est déroulé. Ils ont dit qu'ils sont de tous les noms, ils ont dit qu'ils sont. Mais ceux qui sont dans la salle et qui ont demandé des lois au conseil constitutionnel. Alors pourtant, le conseil constitutionnel avait demandé qu'ils fassent l'élection le 25 février. Pour moi, c'est là qu'on doit camper le débat. Parce que ce que je disais toujours, c'est que les gens qui ont dit, c'est qu'ils ne doivent pas leur dire. Parce que ce que je disais, aujourd'hui, nous sommes des jeunes, nous sommes des politiques, des acteurs politiques. Mais ce que je disais, c'est qu'on a notre part de responsabilité dans l'histoire du Sénégal, dans le tournoi d'histoire du Sénégal. Cela n'enlève en rien notre engagement envers le présent. Cela n'enlève en rien notre loyer. et cela n'enlève en rien notre idéologie en tant que des démocrates, en tant que des républicains. Pour moi, c'est tout. Nous sommes dans le dialogue. Ce qui est le plus important, il y a deux questions. On nous parle d'Amnesty, qui est le rétan. Ah, tu as l'impression d'être le rétan. Et il est le rétan. Et il est le rétan. D'accord. On nous parle de l'ouverture des candidats, Karim Maïsouad, qui est le bloccat. Donc, ça veut dire que on repousse l'élection pour Ousmane Sonko et pour Karim Maïsouad. Donc, pour moi, je pense que le Sénégal est sous Ousmane Sonko, le Sénégal est sous Karim Maïsouad. Parce que, toujours, je rappelle l'histoire. En 2019, l'élection présidentielle, nous avons eu l'élection. On avait 27 candidats qui ont déposé leur dossier. Il y a eu 19 récalés pour le premier tour. Et au deuxième tour, nous avons eu 3 récalés. Et pourtant, nous avons eu 3 récalés pour l'élection. Pourquoi ? Et pourtant, Karim Maïsouad a été récalés. Khalifa Salmi a été récalés. Et pourtant, il y a eu l'élection. Sur 29 dépôts, il y a eu 22 récalés en 2019. Et il n'y a pas eu ce tollé. Et il n'y a pas eu tout ce bleu. Il n'y a pas eu de report. Et ce sont les mêmes conditions de rejet. Ce sont les mêmes conditions que nous avons eu. Aujourd'hui, il y a eu des conseils, le conseil, l'élection, l'élection, il y a eu des gens, il y a eu des jeux, il y a des clés inespoirables, il y a des parrainages. Il y a eu des pieux. C'est bon, le candidat Maxal m'a fait 9 élections, mais on a fait 9 minutes pour le débat. Pour moi, il y a des non-dits, ce report-là.